Le fart clister, ça va être un fart qui va être sous forme de tube. On va utiliser surtout, même que dans des neiges qui ont transformé, des neiges de fin de saison ou des neiges gelées, glacées. Pareil que la poussette, on va appliquer une base qui va permettre de tenir les couches qu'on va mettre par dessus. Il y a deux solutions pour la mettre. Soit on fait une application en épi, on va partir à côté de la rainure et on va venir jusqu'au bord du ski. Ça, ça va être la première solution. Ou sinon, deuxième solution d'application, en longueur, donc sur toute la longueur du ski. Ce qui va permettre, sur cette application, d'en mettre un petit peu moins dans la rainure. Ça va être un petit peu plus facile. Ensuite, pour le lisser, on va utiliser notre paume de main. Et on va lisser le fart. Sur toute la longueur de notre zone d'accroche. Donc soit on peut utiliser notre paume de main. Quand il fait froid, le fart devient très dur. Donc soit on passe au chalumeau sur notre fart directement, qui va ramollir, donc ça sera plus facile à lisser. Soit sinon, on peut utiliser un fer à farder, qui là, va faire les dents en même temps, chauffer et lisser notre lister. Ça sera d'autant plus facile. Donc une fois qu'on a mis notre base, le mieux, c'est d'aller se proche de la neige pour qu'elle durcisse. Vaut mieux attendre, si on va mettre d'autres couches par-dessus, qu'elle vraiment qu'elle durcisse. Une fois que notre base est bien dure, on applique le fart, le clister qu'on a choisi pour la journée, ou pour notre séance. Bien sûr, adapté aux conditions de neige, de température. Et on fait pareil. Soit on le met en longueur, soit on l'applique en sapin. Et on le lisse, toujours avec la paume de main. Contrairement à la poussette, ou si on se trompe d'épaisseur, ou on est trop chaud ou trop froid, on peut rectifier facilement. Avec le clister, c'est plus difficile. Parce qu'une fois qu'on est dans la neige, le clister durcit, et c'est très dur de rajouter des couches par-dessus. Donc vaut mieux bien réfléchir, et bien garder la neige avant. Prendre son temps, et appliquer le bon fart. Voilà. La paire de skis est prête. Pour vous... Pour enlever le clister sur les mains, je vous conseille une petite crème. Vous le passez sur les mains, parce qu'après, enfilez les gants avec. Le gant, il reste collé, et vous dormez avec, à mon avis. Voilà. Votre ski est prêt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501